Deux mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le gouvernement Trudeau réclame maintenant un cessez-le-feu durable. Olivier, c'est ce qu'on peut lire dans une déclaration signée conjointement par le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est exact. Je vous la présente tout de suite, cette déclaration-là, dont les signataires demandent à ce que l'interruption des hostilités, donc les pauses humanitaires, les pauses d'hostilité soient rétablies, tout en soutenant les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Ça mentionne aussi que le Hamas doit libérer les otages, cesser d'utiliser les civils palestiniens comme boucliers humains et déposer les armes. Le Canada, Sophie, a aussi voté aujourd'hui en faveur d'une résolution à l'ONU demandant un cessez-le-feu humanitaire et la libération des otages notamment. C'est une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale à l'ONU. Une majorité de 153 pays qui ont voté en faveur. Alors, on se demande aujourd'hui, bien d'abord, comment un cessez-le-feu peut durer quand le Hamas menace de reproduire à nouveau l'attaque du 7 octobre sur Israël? Et aussi, pourquoi ce changement de position maintenant? Écoutez. Et à ce stade-ci, nous pensons, alors que le cycle de violence ne fait que continuer, qu'il est important de faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu humanitaire. On sent que le gouvernement libéral puis M. Trudeau, Mme Joly sont dans l'eau chaude. Ils ont beaucoup de pression de la communauté palestinienne, de la communauté musulmane. Donc là, ils font une espèce d'exercice de style avec le langage. Toujours à Ottawa, un voyage de la grande patronne de CBC Radio-Canada fait réagir. Oui, c'est le moment choisi, Sophie, qui fait beaucoup discuter parce que, vous savez, la semaine dernière, on a annoncé des compressions de 125 millions de dollars, 600 personnes qui pourraient perdre leur emploi et qui sont présentement dans l'inconnu. Alors, on pense que Mme Tay devrait être en train de travailler justement à gérer ces dossiers-là, ces dossiers-là ici, au Canada. Or, elle est partie en vacances, elle est en congé présentement en Australie, mais elle doit participer par la suite à une conférence sur les diffuseurs publics. Tout de même, la ministre Pascale Saint-Onge qui a émis des réserves par rapport au moment choisi. De discuter des solutions puis de l'avenir, c'est important, c'est positif, mais c'est sûr que le moment n'est pas opportun en ce moment-là. Elle le fait quelques jours à peine après avoir mis de l'avant un programme de coupure de 800 postes à Radio-Canada CBC qui va faire particulièrement mal aux francophones. Il faut dire qu'elle a été invitée dans le cadre de son rôle de présidente du groupe de travail mondial pour les médias publics. C'est le diffuseur public australien qui paye les frais de transport et d'hébergement de Mme Tay. Merci beaucoup, Olivier.